La France, Louis XIV, l'Angleterre, Charles III, mais nous avons Jérôme Vincante! Faites le calcul! Petit extrait d'un party de Saint-Jean du duo d'humoriste Brick & Brac, Sébastien Tessier, François Ruel-Côté avec nous parce que pour une deuxième année, vous allez offrir un spectacle cette fois-ci au MTLUS demain pour la fête nationale. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Il faut dire que vous incarnez un peu la caricature du souverainiste dans vos personnages. Oui et non. C'est sûr qu'on met la gomme là-dessus parce qu'on fait de l'humour, mais on le fait avec tendresse aussi. Je pense qu'on essaie de parler des Québécois aux Québécois en étant le plus power Québec possible. Ça fait que ça donne ces deux bonhommes-là. Mais pourquoi c'est important pour vous de la souligner, la Saint-Jean-Baptiste, de cette façon-là? Pour nous, c'est un peu notre Noël. C'est le Noël des personnages. Pour nous, c'est important, justement, comme François dit, de parler aux Québécois du Québec. Pour nous, c'est la meilleure occasion le 23 juin de le faire à Montréal. On trouve que c'est une occasion idéale de faire un énorme party aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de rester jusqu'à 3 heures du matin au MTLUS. C'est assez rare de porter ce message-là d'amour. Souvent, on entend des personnes plus âgées qui étaient là, par exemple, au référendum. C'est plutôt rare chez la relève d'avoir cet amour-là du Québec, non? Oui. C'est ça qu'on trouvait drôle, nous autres, à base que nous, on incarne ce propos-là. Vu qu'en 1995, moi, j'avais un an au référendum. Mais ce qu'on aimait aussi, justement, c'est que la culture québécoise, c'est comme notre carré de sable. Fait qu'on peut prendre tous ces référents-là, puis les remacher, amener ça d'une nouvelle manière, puis à un nouveau public. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, on va rejoindre du monde, surprenamment, des fois plus vieux que l'on a vécu pour de vrai, mais aussi beaucoup de jeunes, des gens de notre âge, des gens encore plus jeunes, puis on se rend compte qu'on s'approprie notre culture, que c'est à nous, puis on peut jouer avec, puis se faire du fun, puis faire ce qu'on veut, puis faire découvrir des poètes, puis avoir des belles discussions, même si on se dit, je fais grosse niaiserie, tout ça, mais après les shows, on jase de vraies affaires, puis on a du fun, tu sais. Oui, parce que c'est ça que vous mettez en lumière. Il y a des poèmes, entre autres. Tout le monde essaie de vous catégoriser dans un style d'humoriste, mais vous avez comme votre créneau à vous autres. Oui, bien, c'est ça, exact. Nous, à la base, on vient du théâtre, donc on a décidé d'y aller avec une proposition un petit peu incarnée. C'est pour ça qu'on se cache derrière des personnages, mais l'idée, vraiment, c'est de faire rire autant que d'être touchant, puis... C'est aussi de créer un univers, là, je pense que c'est ça. Les gens sont complices avec nous autres, ils embarquent dans cet univers-là. L'année passée, il y a quelqu'un qui nous a dit, après la Saint-Jean, c'était fou, c'était comme si c'était le bicolline de la souveraineté. Tout le monde était dans l'univers avec nous, puis c'est ça qui est le fun. C'est comme un safe space, où est-ce qu'on va se rejoindre. C'est comme un gros match de lutte, là, 24 heures, nous autres. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce que quelque part, ça peut raviver la flamme de ceux qui sont peut-être un peu découragés, des fois, du Québec, ou qui se sentent peut-être moins interpellés? Complètement. Puis c'est parce qu'on va prendre aussi des affaires qui sont passées dans le temps, mettons, des discours à Bourgaux ou du René-Lavec, puis que même quand on les réécoute aujourd'hui ou qu'on remet ça au goût du jour, c'est, mon Dieu, c'est donc bien parlant, tu sais, les gens avaient de la verve, puis il y a quelque chose qui est irrésistible là-dedans. C'est très, très enivrant, fait que définitivement que tu ressors de là, puis ça te fait réfléchir un peu à comme, OK, pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi notre projet de société? C'est intéressant parce qu'en plus, avec ça, vous allez célébrer avec beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'humoristes, entre autres, des personnalités publiques qui vont joindre à vous, c'est important aussi de faire ça. Bien oui, nous autres, ce qu'on aime, c'est de faire des shows de gang, là, on va avoir huit musiciens, on a environ sept, huit humoristes avec nous, Arnaud Soli, Virginie Fortin, Richard Sanzafé, il y en a plein d'autres que j'ai oublié de nommer. Côte Béliveau, Maxime Gervais, Fabien Lannervé-Alatin, Liliane Blanc-Aubinette. Vous les avez toutes. Ah, c'est ça. C'est un gros show de gang, là. Oui, il va y avoir de la musique, en plus, c'est très festif. Le spectacle se passe avec le public debout. Nous autres, on avait envie d'un show rock, puis c'est ça qu'on a décidé de faire. Vous les choisissez comment, vos invités? C'est une pige. Ou alors. C'est ça qui nous prend le plus de temps. En fait, on prend vraiment le temps de se demander qui va être un fit naturel avec nous. On a comme un certain créneau, comme tu le dis, puis un univers. Ça fait qu'on essaie de prendre des gens qu'on le sait qui vont être à l'aise là-dedans, qui vont se faire du fun. Puis souvent, ça donne aussi que c'est des gens qu'on connaît personnellement. C'est très bien. Ça fait qu'on le sait que le jam va être bon. Il y a une nouvelle aussi qui a fait énormément réagir, parce que vous y allez de nostalgie. On a parlé des grands poètes, des grands décideurs, mais vous avez décidé également cette année d'inviter quelques membres de Mix Maniaque au début des années 2000. 2002, la première cuvée. On voit des images. Même dans l'équipe, ça a fait réagir quand on a dit ce mot-là. Pourquoi vous avez décidé de les inviter? C'est juste malade. Regardez les images. On veut ça pour la Saint-Jean. Mais c'est aussi... Il y a une part de nostalgie dans ce qu'on fait. Ces personnages-là ont beaucoup le regard porté vers le passé et l'avenir aussi. Mais on aimait ça, ce côté-là. L'année 2000, l'année passée, on avait reçu Sir Pathétique, qui était venu chanter pour Mon Pays, qui était tout à l'heure. Puis là, on était là comme... Ah, Mix Mania, il y a quelque chose que... Ça a tellement été gros. Ces jeunes-là ont fait quatre fois le Centre Bell. Ils ont vendu des albums à plus finir. Puis aujourd'hui, on les voit plus. Ça fait qu'on s'est essayé. On s'est trouvé un contact. On a écrit. Puis comme ça vous tend dessus. Ça a fonctionné. Oui, ça a été assez... Ils ont répondu présent assez rapidement. Ça a été organique. 20 ans plus tard, je pense que ça leur tente aussi. C'est des retrouvailles, même pour eux. Oui, oui, oui. Ça fait vraiment plaisir. On les a vus en répétition. Ils étaient tous contents de se revoir. C'est vraiment touchant. C'est super touchant parce que, tu sais, c'était des ados, là, quand ils ont fait ça. Puis là, maintenant, ils sont tous père et mère de famille. Les voir chanter ensemble ont retrouvé leur fun. Les mêmes paroles, les mêmes tunes. Il y a quelque chose de super beau. Puis on a vu des retrouvailles, à un moment donné, du groupe. Mais j'imagine que ça doit être dans les premières fois, depuis que la vague est passée, de se faire inviter dans un show sérieux, entre guillemets. Oui, absolument. J'aime bien le « entre guillemets » de sérieux, là. Dans ce genre de show-là. Mais oui, c'est la première fois depuis le documentaire, en tout cas, qui nous disait, qui se revoyait même. C'est intéressant parce qu'on oublie cette vague-là. C'était dans les premiers balbutiements au Québec des téléréalités. C'était un petit peu juste avant Star Academy. Donc, ça avait fait beaucoup réagir. C'est vrai qu'on l'a un peu boudé. Après, on a eu une petite gêne. On dirait d'aimer ça. Finalement, ça revient au bout du jour, un peu. Complètement. Puis, tu sais, nous autres, on a eu une répétition musicale avec eux. Puis, c'est des toons qu'on connaît toutes. Ça rentre. Puis, on était comme, « Colin, c'est bon. » C'est un album aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils en vendraient plein. Bien, sur Spotify, là, en tout cas. Le monde a changé. Le monde a changé. Le monde a changé. Mais vous êtes là pour nous raconter, finalement. Exactement. Merci beaucoup d'être passés à l'émission. Donc, c'est demain au MTLUS. Yes. Mais sinon, il y a d'autres dates de spectacle qui se greffent dans notre agenda. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne journée.